Bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de dark story je vous avais fait une petite présentation de cette série qui vient de sortir le 31 octobre et que j'ai éclairé il ya maintenant presque un an jour pour jour et aujourd'hui que maintenant c'est que sorti et que vous avez pu voir sur youtube les épisodes ou sur france tv slash et ben on va regarder un peu on va parler un peu étalonnage et on va parler aussi un peu lumière comment j'ai éclairé certaines scènes notamment certaines séquences que vous m'avez demandé dans les commentaires de la vidéo précédente alors tout d'abord je vais vous parler étalonnage donc je rappelle que c'est une série qui a été tournée donc avec une red dragon 6k les optiques c'était des red pro prime donc les optiques de chez red il y avait le 18 le 25 le 35 le 50 85 et 100 en 6k le 18 25 35 vignette un peu et après dans les autres focales ça vignette plus donc ça a été souvent tourné entre du 5k et du 6k en fonction si en fonction il y avait du vignettage ou pas si parfois j'avais vraiment besoin d'un large et qu'il y avait un peu de vignettage je le faisais quand même quitte à resizer un peu en post prod c'était pas trop le souci alors ça c'est pour la partie caméra après en termes de réglages et ben on va regarder justement les settings de réglages donc ici je vais sur la petite roue crantée dans les onglets euro et voilà là c'est les settings que j'ouvre donc sur davinci résolve donc en c'est du 16 bits on en dragon color 2 règles de film et puis après ici on est sur très important color température 5000 kelvin et sens et sensibilité en iso à 800 iso alors la seule chose qui change par rapport à la prise de vue c'est que au lieu d'être en reglog film et bien on était sur un autre gamma qui est beaucoup plus lisible qui est le red gamma 4 voilà qui est un red gamma qui est plutôt assez on va dire plutôt contraste voilà mais pour la post prod je reste en reglog pour avoir donc de un gamma log logarithmique et surtout très important une sensibilité à 800 iso je vais vous expliquer pourquoi voilà 800 iso qui sont restés et qui sont c'est donc tous ces paramètres qui vont donc définir le projet entier de la série donc si on regarde les images les vignettes vous reconnaissez les vignettes ainsi vous avez vu la série qui sont donc les voilà les unes après les autres voilà si on prend ce premier plan bah voyez que en terme d'étalonnage bah on a seront donc ce petit rendu assez sombre assez intérieur nuit si on enlève toute la partie étalonnage on s'aperçoit que évidemment on est sur quelque chose qui est vachement plus clair voilà ça c'était pratiquement avec le gamma log et puis l'éclairage qui était donc fait à la prise de vue voilà et on a quelque chose de très très clair et après on arrive à quelque chose de beaucoup plus sombre donc c'est le principe de l'exposition logarithmique c'est à dire que le principe en lui même c'est toujours exposer le plus haut possible pour pouvoir mieux travailler après alors qu'est ce que ça veut dire mieux travailler après ben justement sur ce plan là j'ai un parfait exemple c'est que voyez ici vous avez donc une série de notes qui sont mis les uns après les autres ici vous avez un node où vous avez principalement que de la retouche de contraste de colorimétrie et ici vous avez normalement un node où il y a justement dessus la lutte qui est mis voilà une 3d lutte qui est mis et après ça c'est une petite retouche de contraste surtout au niveau des noirs et on a en amont ici par exemple un petit donc un petit une petite retouche un petit une petite patate comme on dit dans le jargon audiovisuel n'est ce pas mais en fait qui est une retouche qui permet si vous voulez de pouvoir éclaircir donc une partie de l'image donc ici on voit bien que c'est pour éclaircir ce cette petite partie donc pour éclairer donc la comédienne qui est ici allongée dans le lit on va l'éclaircir donc via une une cache patate donc ça permet donc de faire une sélection un dégradé de sélection ici et après bas de remonter donc le signal donc si vous voulez à partir du moment où vous avez un signal qui est on va dire assez exposé où il ya pas mal d'informations c'est plus facile de garder ces informations plutôt qu'aller les chercher quand le signal est bien bas là on va avoir des problèmes de remontée de bruit dans l'image et ça risque de fourmiller là où vous avez fait le cache patate donc vous avez un autre exemple sur le film voilà notamment ici je crois voilà où vous voyez que ici en fait on est très exposé là on voit donc le jean qui est ici et envoyé que il ya donc si on applique voilà la lutte enfin toute la série étonnage que ici on a voyez un petit système qui permet donc d'éclaircir le le jean et de pouvoir faire des réajustements donc ça ça ne peut se faire uniquement si le log est correctement exposé sinon encore une fois c'est la cata et vous allez remonter pas mal d'informations enfin surtout beaucoup de bruit donc voilà donc ça c'est très important que lorsqu'on fait des intérieurs en nuit c'est de mettre le maximum de lumière d'éclairer à la fois c'est pour ça que quand on dit oui avec les caméras modernes on a plus besoin de trop d'éclairer c'est vrai mais attention plus vous donnez d'informations la caméra plus vous aurez la possibilité de faire énormément de retouches en post-production et notamment avec des caches patate de pouvoir écartir certains partis de votre image donc ça c'est pour cette partie là vous m'avez demandé certains m'ont demandé de parler un peu de cette séquence voilà de cette séquence où je vais vous montrer le plan large qui est ici voilà comment savoir comment je l'avais éclairé donc est une séquence intérieur jour bas assez sombre voilà donc pareil la même chose si je vous montre sans l'étalonnage voyez qu'on est beaucoup plus clair c'est normal c'est à la fois logarithmique et surtout ça permet donc de d'emmagasiner le maximum encore une fois d'informations au cas où on aurait des retouches à faire alors pour l'éclairage pour parler de l'éclairage sur cette séquence c'est un éclairage qui est plutôt on va dire très simple de toute façon j'essaie toujours faire des éclairages plus simple possible un pour aller vite et deux pour permettre de ne pas trop se prendre la tête mais non pas de bâcler attention on va pas dire qu'après que je bâcle la lumière mais c'est surtout parce que je après quelques années on s'aperçoit que l'essentiel parfois est souvent limité ou alors on perd l'essentiel si on commence à faire des lumières un peu compliquées donc là c'est une quand même une lumière assez naturaliste et tout qui est donc un top light alors le top light c'est à dire que c'est une lumière une direction de lumière la key light qui vient principalement du haut du plafond donc là la key light elle est faite ici par un projecteur de chez aladdin qui s'appelle le fabric 400 qui est un projecteur qui fait 90 par 90 si je me trompe pas qui est une genre de grosse boîte à lumière qui a la particularité par rapport à ses ancêtres de le faire en traditionnel avec du chimera et du tungstène à l'intérieur d'être très léger donc d'être facilement déporté sur un mat boom et donc ça évite de mettre des barres entre les entre les murs là c'est simplement déporté avec un mat boom et ça permet donc de le mettre au dessus des personnages sur ce fabrique on a aussi donc un snap grid qui permet donc de resserrer le flux lumineux sur les personnages pour éviter justement que ça atteigne donc les autres parties du décor le mur ici là la fenêtre etc donc c'est concentré principalement alors c'est pas focalisé parce que c'est pas comme un comme un freinel où on spot mon flou là c'est vraiment par suppression de flux on met un snap grid on supprime le flux donc forcément votre projecteur à la fin est moins puissant mais on va garder uniquement le flux qui part de façon perpendiculaire à la source donc voilà donc ça c'est la lumière principale qui est sur les personnages ici vous voyez là il ya une petite source qui a été dégainé au dernier moment qui est une petite minette donc ça j'en ai parlé aussi dans des vidéos précédentes de ces fameuses petits projecteurs de poche qui sont auto alimentés à la fois 3002 et 5006 là c'est un mini un mini aladin qui s'appelle le highlight je crois voilà c'est les petits noirs qui sont bicolores et qui ont qui est juste posé ici sur le meuble ici là et qui permet de juste d'éclairer voyez faire une petite tâche de lumière pour éviter si vous voulez que bah toute cette partie soit très très sombre donc juste pour pour décrasser un peu on dégaine la petite minette qui est ici ici c'est un éclairage qui est tout à fait naturel qui était en fait une lampe qui était allumée dans la pièce et si on part sur un contre champ alors je vais prendre en version plus large ça sera plus simple je crois qu'il y a une version voilà une version plus large donc ici on a une lumière qui rentre donc qui est le fameux projecteur de chez l'iStar le quatre lampes pardon excusez moi je suis trompé le neuf lampes le neuf lampes donc c'est un le fameux le flampe de chez l'iStar qui rentre donc alors lui là donc ça c'est un c'est un bar on est sur une petite rue à sens unique dans paris le projecteur et lui est carrément de l'autre côté de la rue quoi voilà donc il est à peu près à on va dire à cinq mètres de la porte d'entrée et voilà et il fait son effet avec une petite machine à brouillard qui permet de renforcer les faisceaux donc en fait en éclairage on est très 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 basique on a une source d'éclairage qui vient ici alors qu'a été évidemment supprimé lorsque on est sur ce plan là pour éviter voilà quand on est sur ce plan là pour éviter de perturber de venir éclairer ici surtout la comédienne de face et qui est donc qui est là qui est utilisé et allumé sur ce sur cet autre axe ensuite dernière chose c'est que quand on arrive c'est très bien le top light c'est très très sympa un top light c'est très bien mais attention au top light parce que c'est un éclairage qui est relativement dangereux dans le sens où très vite on peut avoir des mauvaises ombres donc généralement évidemment quand on met un éclairage par le dessus ça crée des ombres sous les yeux c'est pas très flatteur etc c'est pour ça que quand j'utilise un top light je l'utilise avec des sources plutôt large plutôt que des sources ponctuelles où là vraiment ça dessine des ombres vraiment disgracieuses donc je le fais plutôt sur un sur un plan sur sur des sources très large comme le fabrique 400 de chez aladdin qui est très pratique là dessus ça a un avantage aussi c'est à dire que quel que soit l'axe de caméra que vous allez utiliser sur cette séquence comme ça ou à 90 degrés à gauche à droite et ben vous allez garder c'est le vous allez garder la même direction de lumière c'est à savoir un 90 degrés latéral puisque vous avez beau tourner autour de des personnages des deux personnages tout autour de la table vous aurez toujours la même direction de lumière le top light c'est la seule direction de lumière qui quand on modifie l'axe caméra et ben on garde le même raccord lumière voilà mais par contre c'est assez délicat à utiliser alors justement comme c'est assez délicat à utiliser en termes de gros plans justement moins que sur les plans larges donc là je vais prendre un autre gros plan un gros plan de la séquence par exemple par exemple ici voyez où très vite on peut très vite tomber dans pour avoir j'essaie d'agrandir un peu voilà pour avoir le pour avoir une donc on peut très vite avoir des des yeux complètement absents sans brillance parce que forcément la source principale est au dessus donc on a un manque de brillance dans le regard et avoir des yeux assez sombres assez vraiment dans dans l'obscurité parfois la plus totale donc moi j'ai utilisé ici une autre minette qui est la version la version rouge de chez aladdin je m'excusez moi je me rappelle plus les noms comme ça qui est une minette donc bicolore de chez aladdin que ton vis sur un pied manfrotto donc un pied très léger c'est à la particularité d'être autonome donc d'avoir sa propre soude d'énergie donc de pas avoir la perte de temps de câbler un câble électrique pour l'alimenter etc et en fait il est placé de l'autre côté du personnage ici derrière et qui permet donc de d'éclaircir et de faire la petite brillance dans le regard donc ça c'est la chose généralement quand on fait un top light c'est la chose la plus importante c'est la brillance dans les yeux qui est souvent absente donc la minette permet justement et pourtant elle est même pas poussée à fond elle doit être un jour à 20 30% elle est juste doser pour pas qu'on la ressente pour pas que ça ne fasse justement un effet de lumière principale elle est juste là pour déboucher le regard ici et de donner cette petite brillance dans l'oeil qui est souvent malheureusement absente quand on travaille en top light donc voilà et pareil la même chose en contre-champ où on va déboucher principalement voyez le regard du comédien ici par la petite brillance et surtout des décrasser donc un peu d'éclaircir le regard du comédien tout en gardant bien évidemment l'effet de top light un contraste ici voilà il ya c'est très voyez c'est assez c'est assez simple comme éclairage utiliser le minimum de source possible voilà après pour l'étalonnage j'ai appliqué une lutte que je vous propose là que je vous mets en dans la description que vous pouvez télécharger que je vends que je vends là dessus je mets à disposition cette lutte si vous êtes intéressés voyez le lien dans la description voilà je pourrais encore vous parler de d'autres séquences éventuellement sur d'autres épisodes de dark story si vous êtes intéressés pour que je vous analyse et que je vous explique comment j'ai éclairé certaines autres séquences n'hésitez pas regardez les épisodes et mettez moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous décris un peu quel genre d'éclairage quel genre d'étalonnage on a fait sur ces séquences pour pouvoir mieux vous rendre compte un peu du travail qui a été fait à la prise de vue voilà merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo partager la mettez un commentaire etc abonnez vous la petite cloche et moi je vous retrouve très vite sur d'autres aventures ciao